Il y a quelques temps de ça, j'avais parlé des composants qui étaient finalement un échec. La dernière fois, je vous ai parlé de la 8800 GTX en vous disant qu'elle était géniale. Je me suis donc dit que ça serait intéressant de faire un parlant hardware dans lequel on parle des composants qui ont été un succès ou qui ont eu beaucoup d'influence sur le monde du hardware. Bref, c'est le sujet d'aujourd'hui et on en parle de suite. On va donc parler des composants que j'ai trouvé les plus intéressants ou les plus importants. J'ai parlé de 5 composants différents, ce n'est pas un top, je n'ai pas fait un listing complet de tous les composants et de l'influence qu'ils ont eue. Étant donné que les parlants hardware, c'est un format qui est censé être court, du moins moins de 10 minutes. J'aurais pu encore vous parler de la 8800 qui est juste là, mais j'en ai déjà assez parlé dans la précédente vidéo. Mais c'est pour donner un exemple du genre de composants qui auraient pu être intéressant, les 8800 GTX que j'aurais mis en tête de liste si je n'en avais pas déjà parlé. Notamment grâce à CUDA, les micro-architectures unifiées et les excellentes performances qu'elles ont proposées. Bref, on attaque avec le premier exemple. On va donc parler des processeurs Athlon. Je n'ai pas parlé d'un modèle spécifique, mais plutôt d'une période. Cette période commence avec les tout premiers Athlon en format cartouche qui sont arrivés toute fin des années 90 en 99. Et ce, jusqu'à l'arrivée des corps de duo qui vont détrôner la toute puissance des processeurs Athlon en 2006. Dès le départ, avec la première génération des processeurs Athlon, AMD a su proposer des processeurs qui étaient vraiment très performants pour une utilisation gaming. Et là où ils ont fait fort, c'est que finalement, avant ça, AMD avait plutôt un rôle d'outsider au niveau des processeurs. C'est-à-dire qu'en général, quand on voulait le processeur le plus performant, on ne réfléchissait pas, on allait du côté d'Intel. Mais en 99, donc, avec les tout premiers processeurs Athlon en format cartouche qui pouvaient monter jusqu'à 1 GHz, AMD a proposé des processeurs qui étaient largement capables de concurrencer les processeurs Intel Pentium et même de les dépasser dans une utilisation gaming. Et ça, c'est un vrai tour de force. Pour la génération suivante, on a eu les excellents Athlon XP qui, eux, faisaient carrément mieux que les Pentium 4 à fréquence égale. Le tout en se payant le luxe d'être plus accessible pour ce qui est du prix. Alors là, c'est encore une fois une réussite. Ensuite, on a eu l'arrivée des Athlon 64 qui, eux, étaient aussi très bons. Bien plus intéressant pour le gaming que leurs concurrents de chez Intel avec un ratio performance prix bien plus intéressant, là aussi. Je ne vais pas détailler toutes les micro-architectures que l'on a eues sur les Athlons, mais en gros, en général, on avait des processeurs qui étaient vraiment très performants. Et enfin, pour finir, j'étais obligé de parler des excellents Athlon FX qui étaient vraiment le top du top pour faire du jeu vidéo. En revanche, pour le ratio performance prix, ça commence à en prendre un coup. Ces processeurs étaient vendus quand même très chers. En gros, pour faire simple, au niveau des processeurs, de 99 jusqu'à 2006, AMD a fait très fort avec les processeurs Athlon. Malheureusement, les cordes duo ont tout de suite mis fin à cette période dorée pour AMD parce qu'Intel a su proposer de très bons processeurs, mais on en parlera plus tard. On passe maintenant du côté d'ATI avec les Radeon HD 4000, mais aussi les Radeon HD 5000. Je mets ces deux générations ensemble parce qu'avec ces générations de cartes graphiques-là, AMD a pu permettre l'arrivée de la tessellation. Ça a commencé donc avec les HD 4000 et la compatibilité pour DirectX 10.1 qui a permis les tout débuts de la tessellation. Mais en plus de ça, il s'agissait d'excellentes cartes graphiques avec un ratio performance prix qui était juste imbattable. Et ça, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Malheureusement, cette version de DirectX a été vraiment sous-exploitée, ce qui fait que les HD 4000 n'ont pas pu vraiment briller grâce à cette avancée. En revanche, sur la génération suivante, ATI avait fait très fort avec les Radeon HD 5000. Elles sont sorties très peu de temps après les Radeon HD 4000. Les HD 4000 étaient sorties en courant 2008 et moins d'un an plus tard, on a eu les Radeon HD 5000 qui proposaient du coup DirectX 11 avec la tessellation entièrement gérée. Et vraiment, ces cartes, elles étaient en avance parce qu'elles ont tout simplement coupé l'herbe sous le pied d'NVIDIA. Étant donné que les cartes graphiques compatibles DirectX 11 d'NVIDIA n'étaient pas du tout prêts, ce qui fait qu'NVIDIA a eu beaucoup de retard. Elles sont sorties quasiment 6 mois après les Radeon HD 5000. Et en plus de ça, ça se voit que c'était une génération sortie dans la précipitation. Il s'agit des GTX 400 et c'était vraiment des cartes graphiques qui avaient beaucoup de défauts. Bref, tout ça pour dire que ATI avait vraiment fait fort avec les Radeon HD 5000. Et le pire, c'est qu'en plus de proposer DirectX 11 et de très bonne performance, ces cartes étaient vraiment bon marché. On pouvait trouver les Radeon HD 5870, autour de 350-400 euros. Autant dire que ça change vraiment par rapport au prix que l'on a actuellement. Je vous avais dit qu'on en parlerait. On va parler des excellents cordes duos, mais aussi cordes quad. Je pense vraiment qu'il s'agit de la génération de processeurs qui avait démocratisé le multi-core. Pas très cher, très performant. Ils proposaient un énorme gap de performance par rapport au Pentium 4 et surtout les Pentium D qui avaient des gros défauts. Ils n'étaient pas hyper performants et chauffaient énormément. Mais tout ça fut corrigé avec l'arrivée des cordes duos qui étaient vraiment très bons. On avait donc la possibilité d'avoir des dual-core et des quad-core à prix tout à fait correct. Par exemple, je me rappelle avoir acheté le Q6600 dans les 300 euros à l'époque. En plus de ça, c'est des processeurs qui montaient très facilement en fréquence quand on faisait de l'overclocking. Par exemple, le Q6600, si on le refroidissait bien, à la base, il était à 2,4 GHz et il était facilement possible de dépasser les 3 GHz et on pouvait même aller jusqu'à 3,6 GHz de manière stable pour faire du jeu vidéo. Ça dépendait un petit peu des processeurs sur lesquels on tombait. C'est la fameuse Silicon Lottery. Mais en général, par exemple, les Q6600 G0 pouvaient aller sans problème au-dessus des 3 GHz. Bref, c'était vraiment d'excellents processeurs et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est les premiers processeurs que l'on a eu en multicoeur. Encore des processeurs Intel avec les i7-900, les tout premiers i7 et leur socket 1366. Ces processeurs-là ont été vraiment très importants. Ils sont arrivés en 2008. La plateforme 1366 a duré pas mal de temps. Et pourquoi je parle de ces processeurs-là ? C'est tout simplement que c'est les processeurs qui ont mis en place la politique d'Intel pour les processeurs pendant très longtemps. C'est-à-dire que pendant longtemps, ces processeurs ont installé le standard des quad-core hyper-tradés donc avec 8 threads. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup changé pendant très longtemps du côté des processeurs Intel étant donné que ça marchait vraiment bien. Il faut l'avouer, ces processeurs étaient tellement bien qu'Intel s'est un peu reposé sur ses lauriers finalement pendant pas mal de temps. C'est pour ça que le standard 4 coeurs et 8 threads, on l'a gardé pendant si longtemps, je dirais à peu près 10 ans. En tout cas, jusqu'au i7-8000 qu'on commençait à augmenter le nombre de corps. Mais revenons au i7-900. Pourquoi ils sont très intéressants ? Parce qu'ils sont arrivés relativement tôt. Ils sont arrivés en 2008 à une époque où beaucoup de monde utilisait encore les corps de duo et les corps de quad. Ces premiers i7-900 c'était tout simplement la gamme de luxe pour ce qui est des processeurs Intel. Mais en tout cas, c'était une vraie réussite étant donné qu'ils étaient très performants pour du jeu vidéo mais aussi pour l'applicatif. Et pourquoi en particulier les i7-900 étaient vraiment impressionnants ? C'est parce qu'on a eu aussi des 6 corps 12 threads avec ces processeurs-là. Et ça, très tôt. On les a eu en 2009-2010 ces processeurs 6 corps 12 threads et dont le plus performant c'était le 980X qui était juste insane et qui a encore de très bonnes performances. Bref, les processeurs i7-900 c'était vraiment intéressant. Ils étaient assez innovants parce qu'ils apportaient aussi le triple channel. Même si c'est une solution pour la RAM qui n'a pas été retenue, je trouve que c'était vraiment intéressant comme tentative. Bref, c'était vraiment de très bons processeurs. On termine maintenant avec une carte qui a été vraiment très importante pour Nvidia. Il s'agit de la GeForce 256 DDR. C'est la toute première des GeForce et selon moi et d'après Nvidia aussi, il s'agit du tout premier GPU. Alors attention, avant de sortir les fourches, ce n'est pas seulement marketing. C'est-à-dire qu'il s'agit de la carte graphique qui a mis fin à la période de l'accélération 3D avec les cartes telles que les 3DFX ou encore les ATI Rage. En gros, c'est le tout premier GPU grand public en tout cas qui est capable de remplacer entièrement le processeur pour ce qui est du calcul des graphismes. Avec l'arrivée du Transform and Lighting, pour ceux qui se demandent de quoi il s'agit, c'est tout simplement le calcul des polygones. Parce qu'auparavant, avec les cartes accélératrices 3D, le calcul des polygones était fait par le processeur directement. Et c'est pour ça que je considère que c'est peut-être le premier des GPU modernes, disons, même si, comme je l'avais dit sur ma vidéo de la 8800 GTX, on a eu l'arrivée du GP-GPU et des micro-architectures à base de CUDA ou encore des Stream Processors. Bref, les micro-architectures unifiées comme certains ont précisé dans les commentaires. Mais en gros, c'est à partir de la GeForce 256 qu'on a réellement des cartes graphiques qui remplacent totalement le processeur pour pouvoir avoir une image sur nos machines. Et c'est en ça que c'est très important. En plus de ça, c'est cette carte graphique-là qui a confirmé la position d'NVIDIA en tant que leader au niveau des cartes graphiques. Avant ça, c'était plutôt 3DFX qui bénéficiait d'une aura de leader, on va dire, sur les solutions de cartes vidéo, cartes accélératrices. Même si Nvidia proposait des très bonnes cartes avec les RIVA TNT et surtout les RIVA TNT 2, malgré tout, ils avaient quand même un petit peu de mal face à 3DFX. Mais la GeForce 256 change tout, ce qui va pousser 3DFX à la faillite et ça, j'en ai déjà parlé aussi. En tout cas, je pense que la GeForce 256, c'est peut-être la carte graphique qui a été la plus importante pour l'histoire de Nvidia. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez envie de la mettre en avant, on va mettre un hashtag en commentaire. On va dire le hashtag top hardware que vous pouvez mettre en commentaire si vous avez envie de m'aider à mieux référencer cette vidéo. Comme d'habitude, les parlors hardware vont apparaître sur le site de PC Boost, donc n'hésitez pas à leur faire un coucou, je mets le lien en description. Vous trouverez aussi le lien Linktree pour rejoindre les réseaux sociaux ou encore le Discord de la chaîne, vous avez aussi la boîte mail. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Bref, on arrive à la fin, on se retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501